Salut à tous, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour faire les monolithes Là je suis en train de faire les monolithes Alors qu'est-ce que c'est les monolithes ? C'est quand vous allez à la fin des temps Vous pouvez commencer, bon c'est niveau 58 Pour l'instant je ne suis pas exactement niveau 58, je suis niveau 54 Vous pouvez commencer à faire les monolithes et vous doutez de bien meilleures choses Donc là on est parti Donc j'ai réussi à faire le premier monolithe Donc là je pense que je vais faire celui-là ici Voilà, canyon du désert L'idée étant d'ouvrir des voies et d'avoir accès à de plus en plus de trucs Donc là on est un peu plus HL les gars Et on va se faire du monolithe D'ailleurs je pense que je vais monter jusqu'au niveau 100 Uniquement en faisant du monolithe Parce que vous allez voir, il y a du monolithe Alors j'ai un peu changé mon build Je vous expliquerai ça de manière détaillée Et pour vous la faire courte, j'ai remplacé BP par ça Et ça en fait à l'impact Terminez lui, je vous explique après Voilà parfait Ok Toujours pas mort Ok Donc pour vous la faire courte J'ai remplacé TP par Saruée de Flamme Et quand j'arrive à la destination Ça fait une évocation runique Une évocation runique, vous vous en rappelez C'est quand je fais un sort, ça met 3 runes Et quand j'appuie dessus Ça fait un sort assez sympathique Selon l'ordre des runes qui sont fixées ici Ensuite, je garde toujours évidemment les nova élémentaires Galterme entre feu, oudre et glace Parce que ça, ça me coûte 0 mana Et ça me fait même regagner plus vite Ça, la protection enflammée pour le boubou Et la griffe de givre Et la griffe de givre, en fait, elle donne ça maintenant C'est qu'en fait, quand je la fais Elle fait des nova élémentaires partout Et du coup, bon, ça fait extrêmement Après, c'est manavore Donc du coup, j'alterne pas mal avec ça Et quand j'ai chargé mes 3 runes Je rentre dans le pack en laissant appuyer sur le bouton A longtemps Et je le lâche et ça fait une explosion Ensuite, je recomble ça Et je peux réenchaîner une évocation runique Qui me remet ça Je mets le bouclier en cas de problème Évidemment, je fais des griffes de givre Et voilà, voilà à peu près comment ça marche Ok, on va faire le monolithe Ouais, donc quand j'arrive, ça fait ça Là, je lâche quelques sorts Ça fait de café, quoi Évidemment, quand je fais mes Zora Encore à corps En même temps, je jouis de la protection De l'ouclier qui augmente Donc vous voyez, quand je fais mes Zora Ça augmente mon oublié sans goûter de mana Donc c'est une très bonne protection Moi, j'expliquerai le bouclier de manière détaillée Mais plus, je lâcherai derrière le endgame Pour bien que tout tourne Et puis il y aura peut-être des modifs D'ailleurs, d'ici là, les gars Et je vous montrerai à la fin de la vidéo Pour ceux que ça intéresse, je montrerai rapidement mes sorts Sans trop rentrer dans les détails Alors le défaut de ce but pour l'instant, c'est qu'il est manavore de ouf Mais bon, j'espère trouver des items à la fin Qui vont me permettre de regagner du mana plus facilement En tout cas, j'ai déjà pas mal de sorts Qui m'évitent d'en perdre Qui m'en font gagner quand je l'ai fait Alors pour l'instant, ça va pas super vite Parce que je suis pas au niveau J'ai 4 niveaux en dessous Vous voyez que ça tourne quand même Alors ça Ouais, bof Bof, oui, on peut regarder C'est pas mal ça devant Dégâts des sorts Quoiqu'à là, ça peut être intéressant Ouais, mais bon Allez, j'en ai pas mal Pour la forge, ça peut être intéressant De prendre certains items et les dés En gros, dans la forge Alors J'ai gagné Un sort Alors on va partir Ouais, vous voyez, j'ai un peu Alors ça c'est le build Comme ça, vous le voyez Bon, je rentre pas dans les détails Voilà, ça c'est la partie La partie maître une Mettre un point là-dedans Ça c'est plutôt pas mal Et puis pour les sorts Tant qu'on y est Voilà Donc ça, ça donne ça Oui, c'est ça qui me permet De faire une invocation Rhinique Voilà Ça pour les explosions Les chances d'embrasement Les multiplicateurs dégâts Le Moins de mana C'est pour ça que ça me coûte zéro En fait Parce que c'est mis à fond Là-dedans La griffe de givre Vous voyez C'est ça Tout ça C'est ce qui fait que Ça relance des explosions Partons Là je vais essayer D'aller chercher ça Et de le mettre à fond Je pense que c'est un des trucs Qui réglera mon problème de mana Ah Et là j'ai pris un sort Ce qui est plutôt cool Protection enflammée Octroi de la protection Sur la durée Lorsqu'elle est active Je visais celui-là Je visais celui-là Les gars Après peut-être Je peux mettre ça Ou ça Bon là Je vais partir là-dessus Sur de la durée de protection Vous voyez Allez Ça dure plus longtemps Parce que là vous voyez Les mecs me font quand même Un peu mal Genre je suis obligé Mais j'arrive quand même A faire des gros packs Vous voyez Je rentre là-dedans Et voilà Il y a tout qui explose Vous voyez C'est assez ouf Mais après vous voyez Il faut que je recharge Quand même mon mana Avant de réenchaîner Les packs Et ça j'imagine Que quand j'aurai Tous les sorts Avec toute la bonne arborescence Là vraiment Le problème C'est le mana Pour l'instant Mais bon Je vous montre quand même Le build Même s'il n'est pas Opti-opti Je le trouve quand même Assez ouf Tu vois tu fais des auras Ça ne te coûte rien Ça te fait même Augmenter ton mana Et ça te protège En même temps Bon voilà Et puis sinon Bah voilà Tu fais ça Regarde Ça fait des explosions Juste tu fais la griffe de Gilles En fait Tu fais un petit pet Après tu vois Ça te coûte un peu De mana Derrière Tu ressors Tu fais tes auras T'es bien quoi Je sens qu'il y a ce truc Qui apparaît Mais qui fait le taf Sur les boss Notamment Il s'occupe bien Des adds Et tout Donc c'est plutôt cool Ouais sur la quête principale Le jeu on va dire Ormonolith classique Je pense que je suis arrivé Quasiment au bout Et je suis tombé Sur un boss Colossal Une espèce de pieuvre Géante Avec un laser Qui te one shot Alors j'ai réussi A le mettre Au deuxième essai Je sais pas A 80% Mais c'était long Ouais Du coup ça m'a saoulé Je me suis dit Je retournerai le faire Bien sûr Mais quand je serai plus Au niveau Pour le démonter Du coup j'ai fait Un petit donjon J'avais une clé Très sympa Et puis c'est là Que je me suis dit Bon bah Omonolith J'avais vu Télimo Y aller avec des persos Bien plus bas level Que moi Pour faire des tests Et ça passait Quand même Sur certains packs Donc je me suis dit Allez je suis niveau 50 53 Let's go Ouais là je vais claquer Mon bout Voilà parce qu'il y a Quand même Un peu de sus Et que je suis quand même Un peu en galère De ma main Voilà Mais bon J'espère Prendre du level Assez rapidement D'ailleurs Je suis 55 J'ai l'impression Que ça va Ça va assez vite Quand même Ouais c'est ça Le but C'est quand même D'arriver vite Le but vite Nouveau 100 Donc En ça là Ce système De monolithe C'est juste génial Parce que c'est Tu fais plein de trucs Variés Qui te rapportent De l'XP Et t'es pas obligé De farmer Toujours le même Donjon Comme à Diablo 4 Comme on avait A Blind Burrows Quand je l'ai sorti En tout cas après J'imagine Que ça a changé Franchement Sur D4 Partir du niveau 70 C'était un Enfer C'était un chemin De croix Pour arriver Au niveau 100 Du coup Après ce chemin de croix Tu fais toujours Le même donjon Tu fais toujours Tu fais tous les donjons Du jeu Mais bon Et des Et des Ataïnes Mais t'as pas grand chose D'autre à faire Les quêtes de l'arbre Et tout machin Là on va voir Mais pour l'instant Là J'ai un peu vu La carte des monolithes A mon avis Y'en a pas mal Enfin Y'a des monolithes Ça m'a pas mal Avant de finir le truc Euh Fout de poison Tu peux même faire ça Et comparer à ce que t'as Tu vois Ça c'est quand même Bien pratique Plus de mana Ouais A augmenter les dégâts Ouais Puis pareil Je trouve que Au niveau item Y'en a pas non plus Trop qui tombent Ça c'est pas mal ça 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 peut être pas mal Je sais pas si on peut Si on peut prendre Les affixes Les suffixes Dans la forge Faut que j'étudie ça Un peu plus avant J'ai un peu forgé Certains de mes items Parce qu'en clair Ils ont un Les affixes Ont un certain niveau Préfixes Suffixes J'entrerai pas Dans le détail Mais en gros Tu peux les booster A la forge Genre en prenant Un item Comme ça Et là Il est T5 Celui-là Il est T1 Et théoriquement Tu peux Tu vois par exemple Là je peux Up le niveau Quand je serais Au niveau 57 Je pourrais le up En T4 Du coup Ça augmente le truc Ils sont en T5 T5 T1 T1 Les moyens D'améliorer Et en détruisant Les objets Tu récupères Justement Les petits ingrédients Pour améliorer Alors ça C'est pas mal Avec ce truc Ça peut aller très vite On est d'accord Que j'ai tout fait en haut Donc j'ai en bas C'est parti Donc plus je laisse Appuyer longtemps Sur A Quand je fais ce truc Plus je vais loin Sachant qu'il y a quand même Une limite Limite que tu peux Améliorer Dans le Dans le truc Là ici Voilà Voilà Vous vous déplacez Plus rapidement Et plus loin Avec l'huile de flammes Ça si je mets des points Là dedans Je vais le booster Et pourquoi pas Parce qu'au final Ça pourrait être sympa De le combo avec ça Ou Potentiellement Avec ça S'il y a Ça me tente aussi Pas mal Mais il faudrait Que je change Et que je mette Boucle de feu Pour faire ça Bref A voir A voir De toute façon Je teste le build Là j'ai changé J'ai tout annulé Trois fois Pour un peu Tester Il y a des trucs Qui marchaient pas Et des trucs Qui marchaient mieux Je reste un peu Dans cette idée Comme je joue Depuis le début De faire des orages J'aime bien C'est un peu atypique Quoi Là qu'il avance Et boum boum C'est assez marrant Et puis comme vous voyez Quand je fais des explosions Vous voyez J'ai plein de De bonus De dot Qui pop Donc c'est plutôt cool Qu'est-ce qu'il y a pas ? Ouais ça c'était pas mal Ce que j'avais Oups Multiplicateur Togers Ouais il n'y a pas les chances De coups critiques Basiquement J'avais oublié l'arme dans la forge énorme Basiquement ce que j'essaie d'avoir C'est vitesse d'incantation là dessus Et ensuite partout D'avoir des chances de coups critiques Et des dégâts des coups critiques Et de l'intel à peu près sur tous mes items Donc pour l'instant je bricole On est clairement loin du endgame Mais vous voyez ça c'est à peu près Comme ça que j'essaie de jouer Avec de la vitesse d'attaque Chance de coups critiques Des dégâts Élémentaires augmentés Là pareil les chances de coups critiques, l'intel Il y a de la dexté De l'armure, mes vitesses de déplacement Ouais ça c'est pas terrible Mais les Ouais tendres charges Celles-là elles sont pas terribles Terribles Là de la régène de mana Pas terribles non plus Enfin voilà On fait ce qu'on peut Et là du coup Ouais bah j'ai fini le monolithe J'ai l'impression J'ai plus qu'à ouvrir le portail Donc quand on a fini le monolithe On récup Un petit coffre Dans lequel il y a des items Qui peuvent être plus ou moins bien Ouais Ensuite là vous pouvez ranger ça dans le coffre Hop Puis après vous enchaînez un autre monolithe Vous voyez c'est assez simple Alors on a fait ça On a fait ça Du coup on peut faire ça On peut faire ça On peut faire ça Des airs des serpents Allez vas-y Go les serpents Je sais pas si y'en a qui ont peur des serpents Peut-être Bon en même temps il n'y a pas de serpents A moins que ce soit des serpents Les trucs volants Ça a l'air un peu vénère Il y a des élites directes Ouais je rentre dans le bar Je claque le boucou Ah ça stun Ok ça passe Vous voyez c'est pas encore fluide Mais bon Ça passe Il y a très bien C'est ce qui fait On peut faire ça Comment faire Et on peut faire Il y aura Il y a Ilray Alors, Pierre-Renick, intelligence, pas mal ça, dégâts au fil du temps, dégâts des sorts, il y a des bons affixes dessus, des affixes et les petites lignes sur les objets. Ça j'imagine que ça vient déjà. Hop, on prend le totem pour avoir le bonus aléatoire qu'il donne, on va claquer le petit coup. On va aller un peu à la salle, on va regagner un peu de mana comme ça, on rentre dans l'art. On tape le coup parce qu'il y a le gros qui s'excite et voilà. C'est pas élégant, élégant, vous voyez, mais ça fait quand même le taf. Bon, ouais, ça c'est naze. Ah ouais, donc le totem m'a donné cette espèce de petite bête, vous voyez, qui combat à mes côtés, qui est morte maintenant. Espèce de... De cloporte. Allez, on claque au coup, on claque au coup, on claque au coup. On va attendre de regagner un peu du mana. Comme un nab, du manab. Et c'est parti. Là, vous voyez, il y a l'espèce de truc qui fait le taf, là. Espèce de pierre. Là, j'attends un peu de regagner du mana. J'ai l'impression qu'il se heal dans ce niveau. Dans les ennemis, on 30% de PV augmenter, vous voyez, dans les monolithes, en fait, c'est un peu plus dur que dans le jeu normal. Du coup, je pense qu'il y a moyen de gagner de plus de XP ou d'avoir de meilleures récompenses. En fait, je suis quand même au début des monolithes, donc j'imagine que après, dans ceux de la fin, il doit y avoir des loups de ouf. Voilà, il faut déjà arriver au niveau 100. J'ai l'impression qu'en faisant tous les monolithes jusqu'à la fin, je vais y arriver assez rapidement au niveau 100. Là, il y en a une bonne mobilité avec ce sort. Ils sont quand même bien éclatés. Alors, c'est un peu trop lent à mon bout pour l'instant. À la cool, il y a un mage exilé. Les mages exilés, il faut toujours les tuer, les gars. Voilà, c'est ça. Je suis un peu relou, mais bon. Surtout quand il y a d'autres ennemis. Les gargouilles d'Elden Ring, notamment. Mais il faut les tuer, parce qu'en fait, ils lui donnent des objets violets. Ils peuvent être pas mal. Et ces objets-là, ils ont la possibilité, dans la planche, de vous rajouter un abix. Alors, je sais pas exactement, je crois que c'est... Ouais, c'est ça, ça vous rajoute une mine en tous, en fait. Vous avez... Vous pouvez les équiper, hein, si ils sont bien. Comme ça, la forge, j'entrerai dans le détail plus tard. Vous voyez là, donc là, c'est un mage exilé. Une espèce de mini-boss. Au début, ils font un peu peur, mais globalement, ça va. Ah, je dis ça, il a fait une mauvaise. Assez puissant. Quand vous avez en plus de gros qui stonnent derrière, ça peut être compliqué. On va se débarrasser du gros, voilà. Il reste le mage. Encore moins, il y a un autre gros, quoi. Ouais, je ne vais pas tarder à crever. Ouais, là, il a dp. Hop, là, il a fait son espèce de sort. Moi, j'ai fait mon blink. Mon blink-in. Ah, vous voyez, il m'a donné, il est mort. On ne l'a pas trop vu dans la conclusion, mais... Ah, il m'a donné ça, les gantelets gravés. Vous voyez, gantelets, gravés expérimentales de run-up. C'est toujours pas mort, ça. Ok. Ouais, c'est ça. Donc, niveau 45, et le truc, la stat qui est violette. 11% de réduction de la armure, ça pique également sur la durée. 46% de la armure. Je crois que c'est celle-là que vous pouvez extraire, rajouter. Ligue d'assassin. Hum, 100% résistance au froid. Par rapport à ce que j'ai, ce qu'elle a passé en rouge. Ouais, il y a de la régène de mana. Résistance élémentaire, c'est pas trop mal. Ça peut se récupérer. Ah, là, je n'ai même pas regardé ce qu'il y avait, les gars. Qu'est-ce que c'est que ça ? Finaliste. Bon, je vais prendre. Comme ça, si je re-roll, ça peut être utile. Ouais, ça, ça peut être pas mal, mais... Pour un re-roll, éventuellement. Allez, j'en ai déjà pris un pour un re-roll. On prend du niveau, les gars, c'est cool. Voilà, c'est vrai que je le fais d'une traite. Je la fais d'une traite, cette vidéo. Je ne vais pas couper. Pour ça, là, je vais finir sur le monolith. Ouais, vous voyez, là, c'est cool. J'ai eu une grande épée fendue de maraudeur et d'impunité. Ça, ça peut être pas mal. Vous voyez, il y a du loot quand même, il n'y a pas à chier. Ouais, ça, je prends, sort des gars. Dégâts au fil du temps, dégâts nécrotiques, intelligence, 3% sort de coup. Ça, je peux récupérer aussi. Ouais. Ouais, il y a une chance de coup critique là-dessus, pourquoi pas. Pour les acolytes. Alors, on peut jouer avec des acolytes. Moi, je préfère jouer sans acolytes. C'est quoi, ça, les gantelets, là ? Gantelets en fer. On augmente les coups critiques. Hop. On récup. Et là, du coup, on n'a plus qu'à ouvrir le portail. Hop. Et là, on va récupérer son coffre. Vous voyez, c'est simple, les monolithes. Et on récupère un truc qui donne du mana, dommage physique. Un truc pas terrible pour l'instant, mais on continue d'avancer dans les monolithes. Donc là, vous voyez, on est parti de ce monolithe. Alors, évidemment, il y en a plein, des monolithes. On ne les voit pas encore pour l'instant. On a fait celle-là. 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 Et en gros, je pense qu'une fois que j'aurai fini tout ça, ça ouvrirait à la voir un autre monolithe. Hop. Vous voyez, parce qu'en fait, là, on part d'ici. Je suis sur ce monolithe-là. Ça représente un peu les zones qu'on a faites, dont celle qu'on vient de faire. Et après, voilà, après, vous voyez, il y a d'autres monolithes. Vous enchaînez comme ça, soleil noir, machin. Et j'imagine que celui-là, la dernière ruine, c'est le monolithe ultime. Où on peut avoir les meilleurs luttes. Peut-être que là aussi, il y a des trucs cools, etc. Donc, on va tous les faire. Et puis, je pense que quand tu arrives à la fin du monolithe, tu es niveau 5. On va prendre peut-être... On va peut-être se prendre un petit niveau... Voyons voir. Vitesse d'incantation après traversée, vitesse de déplacement. Moi, j'aime bien ça, parce que, tu vois, ça augmente l'intelligence et l'intelligence. Il faut quand même s'en gaver. Et là, sorcier, je me demande vitesse. Je ne peux pas... J'aimerais bien aller là. Mais il faut que je claque du point à mort. Augmentation des dégâts de foot, ça, c'est pas mal. Chance de choc. Et après, ça m'emmènerait à la pénétration de la foudre 3% par point. Drain de dégâts de foudre. Donc ça, c'est cool, parce que ça me healerait, en fait. C'est ça qui m'intéresse. Parce que j'imagine que le endgame va être assez brutal. Je vous souhaite une très bonne continuation. Et puis, à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao. Allez, ciao.